nous avons donc indiqué le type des variables avec lesquelles on va travailler maintenant on va regarder ce qui se passe lorsque on appuie sur le bouton calcul c'est dans cette zone là sur l'action de l'événement bouton d'appui sur calcul que se passe-t-il il faut d'abord vérifier que les valeurs de champ saisie ne soient pas vides pour pouvoir affecter la valeur du champ saisie qui est une valeur sur le champ en string une chaîne de caractères il va falloir la transformer en valeur flotte donc on va dire que si txt contrôle espace j'ai la liste des champs que j'ai créé on va commencer par celui ci point get texte puisque je veux saisir le texte que j'ai l'intérieur ça est égal est différent différent de guillemets guillemets c'est à dire il est différent de rien à ce moment là je vais pouvoir dire que d est égal à flotte et là c'est le flotte avec la majuscule point on va voir pourquoi on va voir pourquoi la valeur la valeur de parenthèse et là je récupère ici cette valeur là que je mets à la place avec un même on n'oublie pas le point virgule on a un petit warning ici ce petit warning nous dit il y a il y a une une possibilité de faire une comparaison entre égal égal et égal et alors moi ce que je veux c'est simplement dire que si le champ de texte est vide qu'il n'y a rien dedans à ce moment là il était il est bien égal à ça je vais pas lui dire tu prends la valeur du champ de texte puisqu'il n'y a rien dedans on va voir la proposition il me dit utiliser égal la fonction equals et bien on va lui dire ben vas-y écrit nous le alors qu'est-ce qu'il nous dit là il nous dit si guillemets est différent de l'égalité de ça donc c'est une autre façon d'écrire plus précise de précisément l'inégalité que l'on avait on s'assurera de mettre dans D le contenu du champ on va faire la même chose pour les autres champs à ce moment là je vais utiliser un copier coller sans oublier de changer le champ ici et c'est le champ N que je vais prendre pareil pour lui et ici et ici ne pas oublier de mettre N et ne pas oublier de mettre N alors il faut se méfier de copier coller d'ailleurs il me déclenche une erreur parce que j'ai oublié le point garbule à l'arrière on va faire la même chose puisque on a maintenant vc vc donc là ce que je viens de réaliser c'est m'assurer c'est m'assurer que le champ ne soit pas vide pour pouvoir prendre le texte qui est dans le champ et le convertir avec le float value of float c'est l'objet float c'est pas le typage des variables c'est le type float et dans ce dans cette propriété float je vais pouvoir récupérer des propriétés comme la valeur et float comme float point value of récupère un champ string une valeur typée en caractère et me renvoie l'équivalent numérique de cette valeur voilà je vais pouvoir maintenant faire mon calcul on va faire le premier calcul si j'ai un champ vide si par exemple le champ N est vide donc pour le champ N on récupère cette valeur cette valeur cette valeur cette façon de voir là donc on va dire que txt ctrl espace texte N point on veut regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce champ de texte get texte ctrl espace c'est bien ça que je veux est égal à guillemets guillemets si ce champ là est égal à rien du tout qu'est ce que je vais faire à ce moment là d'ailleurs c'est égal égal faut pas se tromper à ce moment là je vais pouvoir faire mon calcul et le calcul c'est N égale 1000 point 0 suivant la formule fois Vc et ça ça va être divisé par 3.14 multiplié par D voilà il me met un warning alors je n'oublie pas le point virgule à la fin il me met un warning quel est donc ce warning là il me dit que j'ai une perte de précision donc il faut faire attention de de le typer de forcer le typage en flotte et bien ça s'appelle du cast on va caster on va le caster en flotte comme ça on est sûr que ce que l'on récupère du calcul sera une valeur en flotte et maintenant je vais afficher sur N et là je vais mettre du set texte c'est à dire que je vais afficher le texte et qu'est ce que je vais afficher je vais afficher la valeur que je viens de calculer qui c'est N sauf que N il s'énerve il me pose une problématique puisque N c'est un float et que le champ de texte c'est un string donc il va falloir transformer ce champ de texte en string et pour cela on va appeler la valeur la propriété string et on va demander la valeur O la valeur du float que l'on va sortir en string voilà je fais attention à mes parenthèses on est bon ici on a un petit warning qu'est-ce qu'il nous propose j'appuie dessus Utilise equal on se retrouve avec la même problématique que tout à l'heure à ce moment là si guillemet est égal à ce qu'il y a dans le champ de texte on est plus propre on fait un test je démarre mon application mon application est ici on va la mettre au centre gentiment donc j'ai un diamètre de 32 une vitesse de coupe de 120 mètres par minute je calcule j'ai bien une fréquence de rotation qui est calculée avec des virgules derrière une fréquence de rotation avec des valeurs bizarres derrière ça sert à rien donc il faudra penser à la régime comment allez-vous ? j'ai bien d'ici je vous remercie donc on